Alors, le Grand Journal s'adresse à la communauté francophone qui vit au Mexique. D'après ta tragique expérience, est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous ces Français, Suisses, Belges, Québécois qui vivent au Mexique ? Moi je leur demanderais juste, s'ils ont l'occasion bien sûr, de lire mon livre, pour essayer de comprendre un qui je suis de mon histoire. Mon histoire, la vraie histoire, la vérité, comme ça s'est passé, d'essayer de comprendre, d'essayer de, à l'histoire comme on la raconte depuis 4 ans, je me répète, dans les médias. En commençant par mon arrestation le 8 décembre et non le 9 comme tout le monde l'a vu à la télé en direct selon eux. Et puis, surtout mon message le plus important, c'est de dire, ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui demain, à n'importe qui. Et voilà, pas se dire que ça, ça m'est arrivé à moi et voilà. Donc demain, ça peut arriver à n'importe qui. Et de se mettre deux minutes à penser que, si demain ça vous arrivait, de tomber dans un, c'est plus qu'un engrenage, c'est une machine infernale qui se referme comme ça sur vous, juste parce que vous étiez là au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne, et que tout s'acharne et que tout se retourne contre vous alors que vous n'aviez rien à faire là, c'est de prendre conscience que, malheureusement, si on ne fait rien, ce n'est pas défendre Florence Cassé, c'est défendre la liberté finalement et de prendre, de, de, pour que ça arrive au demain à votre femme, à votre fille ou à n'importe qui qui se trouve là, je ne sais pas, dans une voiture, en accompagnant quelqu'un, ou dans un bar, et puis voilà, les policiers arrivent et juste parce qu'ils ont besoin de quelqu'un, ils vous fabriquent un coupable en quelques heures. Donc non, c'est, ce serait essentiellement ce que je voudrais faire passer. D'accord. Oh et grâce à vous. Alors, oui, tu m'entends ? C'est parce qu'on m'appelle, oui, je vous écoute. Oui. Alors, est-ce qu'on peut te rendre visite, t'apporter des choses dont tu aurais besoin dans ta prison à Mexico ? Quels sont les jours de visite ? Les jours de visite sont mardi, jeudi, samedi et dimanche. Donc les horaires sont simples, c'est de 10h à 17h. Par contre, l'entrée ne se fait que jusqu'à 15h. Après 15h, il n'est plus possible de rentrer. Par contre, la personne qui est déjà à l'intérieur peut rester jusqu'à 17h. Donc c'est quand même des horaires assez flexibles, je dirais. Et vous savez, en prison, on a besoin des belles choses, je dirais, qu'à l'extérieur. Papiers toilettes, tarifs hygiéniques, savons, de l'eau, des fruits, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une carte téléphonique, tout sert et puis tout sert. Et moi, j'essaie de partager un maximum avec mes amis des vues mexiquaines, bien sûr. Merci.